Vous êtes sur RTL. Il est 10h. Par le plus grand des hasards, Aude Vernoutchieu nous présente les informations ce matin. Bonjour Aude. Bonjour Julien, bonjour à tous. La décision vient de tomber. Patrick Balkali est condamné à 5 ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale et prise illégale d'intérêt. L'ancien maire de Laval-Ouapéreille cope aussi d'une amende de 100 000 euros. Son épouse Isabelle est condamnée à 4 ans de prison sans mandat dépôt. On écoute les premières déclarations de l'avocat d'Isabelle Balkali, Pierre-Olivier Sûr. La justice a rendu une décision très dure que nous considérons disproportionnée. Cette disproportion appelle à se poser la question de savoir si c'est parce que c'est eux d'une justice d'un nouveau monde qui juge une politique d'un ancien monde et qui a voulu à travers les Balkali faire un exemple et tuer. Jamais dans une affaire de pénal financier, on a été aussi près de la mort. La question vraiment qui se pose est de savoir si tout cela n'est pas complètement disproportionné. L'avocat d'Isabelle Balkali, Pierre-Olivier Sûr, le maire de Levallois, lui, n'a pas souhaité faire de commentaire. C'était une décision attendue, l'abrogation du décret qui autorise l'hydroxychloroquine pour traiter les cas graves de Covid-19 à l'hôpital. Décision largement influencée par l'étude de l'institut Pasteur. Pour ou contre l'application StopCovid, les députés doivent se prononcer à partir de 15 heures. L'outil de traçage sur smartphone permettra de vous alerter si vous avez croisé une personne contaminée à moins d'un mètre pendant au moins 15 minutes. Elle pourrait fonctionner dès ce week-end si elle est validée. Le Premier ministre présentera son fonctionnement demain. La CNIL a déjà donné son feu vert. L'économie repart prudemment mais nettement en France avec un rebond de la consommation dès la première semaine de déconfinement selon l'INSEE. Pour autant, l'économie tourne à environ 4-5ème de son niveau d'avant-crise. D'après les prévisions, le PIB pourrait chuter de 20% en France au deuxième trimestre. Première victime du confinement, l'entreprise Camailleux, l'ancienne de prêt-à-porter, a été placée hier en liquidation judiciaire. 3 900 emplois sont menacés. A quelques jours de la présentation de son plan stratégique, Renault annonce la couleur. L'alliance avec Nissan et Mitsubishi va produire près de 50% des modèles d'ici 2025. Une mise en commun qui réduirait les coûts jusqu'à 40%. La marque au losange doit faire 2 milliards d'euros d'économie. 5 000 emplois pourraient être supprimés dans les 4 ans selon nos confrères du Figaro. La météo, un ciel lumineux et du soleil sur tout le pays. Seul bémol, quelques brumes et brouillards sur les Landes et le Val-de-Loire. Des nuages bas par endroits sur la région. Paca, ça va se dissiper au cours de la journée. Côté température, comptez de 19 degrés sur les côtes de la Manche. à 30 degrés dans le sud-ouest.